Des vents de plus de 100 km heure soufflaient hier après-midi sur Cugnot. C'est à ce moment-là qu'un élève a été blessé dans le hall du lycée Matisse. Selon les témoignages, une barre métallique qui soutenait le plafond est tombée sur un groupe de jeunes. Ils étaient à trois et tout d'un coup il y a une partie du plafond qui s'est effondrée. Ils ne pensaient pas qu'il était blessé, ils s'étaient levés et ils se sont demandé si ça allait. Et quand l'élève qui était blessé a levé le bras, ils ont vu qu'il était blessé. Et la barre en fait, elle ne lui a pas coupé le bras mais elle a blessé le bras jusqu'à l'os. Choqués, certains élèves dénoncent un problème d'organisation dans l'urgence. Il y avait beaucoup de vent hier, je ne comprends pas comment ils peuvent les laisser travailler avec plein d'élèves comme ça au lycée en sachant que ça risque d'être dangereux et qu'il peut se passer ce qui s'est passé finalement hier. En effet, c'est seulement ce matin après l'entrée des 1200 élèves que la direction de l'établissement a fait évacuer les classes. Ouvert en 1991, le lycée est en travaux pour rénovation. Ni l'approviseur ni les représentants des parents d'élèves n'ont souhaité s'exprimer devant nos caméras. Après la mise en sécurité des locaux, des experts doivent passer. La reprise des cours est annoncée pour jeudi matin, 8h.